bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui alors comme je vous avais dit mes péripéties avec amazon façon transporte le transporteur aujourd'hui j'ai reçu la deuxième partie de ma commande et dedans il y avait ce que je voulais vous montrer voilà j'ai acheté ce livre la nouvelle encyclopédie du tricot alors c'est un livre de debbie tomkins de vos éditions mango voilà c'est déjà un gros livre alors derrière le seul livre de tricot dont vous avez besoin que vous débutez ou soyez expert cette encyclopédie répondra à toutes vos interrogations pour commencer sereinement vous vous saurez tout sur le matériel les fils et ainsi que les techniques de base de montage de maille de diminution d'augmentation ou encore de couture des pièces une fois ces éléments maîtrisés passer à la vitesse supérieure grâce aux conseils de debbie tomkins pour soigner vos finitions et tous les détails qui font la différence vous pourrez enfin assimiler les techniques les plus complexes du tricot circulaire de dentelle de jacquard chaque technique est détaillée en pas à pas et illustrer de nombreuses photos décomposant les gestes avec précision des astuces distillées au fil des pages vous permettent d'éviter les erreurs et de tricoter les créations les créations parfaites alors vous allez vous dire mais pourtant tu sais faire du tricot pourquoi t'as acheté ça oui je sais faire du tricot mais bon moi c'est on va dire que c'est du tricot basique voilà il ya des points que je sais faire il ya quand même plusieurs points je sais faire d'accord je sais faire un pull un gilet un bonnet je sais faire un montage monté les manches les pièces voilà mais il ya quand même plein plein de choses que je ne connais pas et d'ailleurs c'est en feuilletant tout à l'heure le livre là je n'ai pas encore lu je l'ai pour l'instant juste feuilleté je me suis aperçu quand même qu'il y avait quand même pas mal de choses que je connaissais pas donc ce livre va m'aider quand même à apprendre des nouvelles techniques voilà il n'ya pas énormément sur le circulaire par contre mais tant mieux pour l'instant je veux pas me prendre la tête le circulaire je vais me mettre un peu face bureau je vais vous montrer en gros qu'est ce qu'on peut trouver dans ce livre pour vous donner une petite idée comme ça si jamais ça peut vous plaire moi je la façon je vous remettrai le lien en barre d'infos voilà voilà on va essayer de faire au mieux puisque là je ne suis pas en haut alors le sommaire chapitre 1 alors on va trouver le matériel et les fils donc on va avoir un article sur les aiguilles les accessoires les mots du fil les choix et remplacement du fil recycler réemployé après des articles sur débuter le tricot donc lire un modèle de tricot suivre le diagramme l'échantillon tricot à plat et circulaire tenir le fil et les aiguilles monter les mailles la maille endroit la maille envers les augmentations et diminutions intégrer un nouveau fils rabattre les mailles les mailles les filles ensuite les finitions on a un article sur le blocage l'assemblage la couture relever les mailles en couleur nette et bande parfaite les fermetures l'entretien les tricots et passer au niveau supérieur ça va être adapté sur mesure choisir mais comme je vous disais ce matin quand je vous ai présenté la revue quand un modèle n'est pas votre taille ben voilà ça vous permet de mettre le modèle à votre taille choisir le bon montage choisir des augmentations adaptées choisir un type de diminution quelle technique de rabattage le stick bandes et bordures boutons boutonnières les poches feutrer un tricot et technique avancée on va avoir le tricot circulaire le la dentelle et les points jour et les torsades le point relief le point fourrure mais entrelaques mailles glissées mosaïques le jacquard à fil tiré le jacquard intartia les mailles rebrodées les perles embellissement et sos tricot se familiariser avec le tricot éviter les erreurs classiques rectifier réparer tricher et après on parle de la communauté du tricot donc les groupes de tricot montrer vendre ses réalisations le tricot solidaire le lexique du tricot les abréviations et après c'est les remerciements des références etc voilà alors vous voyez c'est quand même un livre c'est complet donc là c'est debi thomkins la personne qui a écrit le livre alors j'aime bien parce qu'elle dit elle dit j'ai appris à tricoter quand j'étais petite sur les genoux de ma grand mère alors ici on vous explique un peu comment le livre est monté voilà je vais pas tout montrer en détail parce que sinon c'est surtout pour vous montrer comment est le livre les accessoires alors les mots du fil donc là on va vous parler du fil par exemple si le métrage est pas indiqué donc on va vous expliquer comment savoir il faut peser la pelote à rouler le fil une fois tourner un mandrin et chevaux etc là on va vous expliquer comment faire les échantillons également voilà ici recycler employés donc on va on vous montre comment détricoter un ouvrage pour pouvoir après récupérer la laine et refaire d'autres ouvrages voilà voyez ici pour la défriser ici pour faire son fils soi même avec des vieux t-shirts des vieux sachets et c'est tout se recycle à maintenant là on vous explique comment lire le modèle de tricot comment suivre un diagramme un échantillon tricot alors les différences entre le tricot à plat et le tricot circulaire comment tenir alors ça c'est à partir de là ça m'intéresse beaucoup tenir son fils et ses aiguilles moi je suis comme ça je tiens mon aiguille sous le bras mais j'ai le fils je n'arrive pas à le tenir moi le fil il se balade et je le prends je le mets hop je leur lâche je le prends je leur mets donc je sais que ça ça fait perdre un temps fou donc j'aimerais bien apprendre tout au moins une technique pour apprendre à tenir mon fils ça j'ai jamais su j'arrive pas comment monter ses mailles donc pareil monter les mailles moi je les monte une par une on va dire mais vraiment j'arrive même pas expliquer je ne fais pas comme ça par exemple comme ça c'est pareil je voudrais bien apprendre pour le faire parce que moi c'est pareil je pense que ça va beaucoup plus vite bien aussi le montage provisoire montage circulaire le alors ça j'ai vu ça tout à l'heure je connaissais pas le montage au crochet ça j'ai bien envie d'essayer pour voir ce que ça donne ça m'intéresse bien j'avais jamais vu ça voilà après les mailles en droit les mailles envers voilà on vous explique comment faire les augmentations alors c'est pareil les augmentations je connaissais pas toutes les techniques là il ya l'augmentation barré en droit barré envers l'augmentation levée en droit incliné à droite incliné à gauche levée en la levée envers à droite et à gauche une augmentation intercalaire l'augmentation là c'est encore intercalaire l'augmentation avec un jeté alors moi je fais surtout ça moi je fais souvent ça l'intercalaire avec un jeté les augmentations multiples voilà je pensais pas qu'il y avait autant de façons de faire pour les augmentations et pareil pour les diminutions donc c'est un livre que qui va que je vais lire avec assiduité pour m'améliorer dans le tricot voilà les raccords de fils donc ça j'ai je fais souvent le raccord feutré après il ya les noeuds provisoires les voilà il ya plein plein le joint russe ça je l'avais déjà vu mais à chaque fois j'oublie comment il faut faire j'ai déjà fait mais il faut que j'ai la vidéo devant moi pour le faire alors pour rabattre ses mailles alors rabattre les mailles ça je savais qu'il y avait de plusieurs façons de faire moi je fais la classique vraiment voilà mais je pense que je vais essayer de m'améliorer en faisant d'autres façons alors le blocage des assemblages voilà donc on vous explique le point de surger c'est le point de matelas le crafting voilà donc il ya vraiment beaucoup 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 et voyez il ya énormément de photos donc ça c'est bien relever les mailles voilà alors faire une encolure nette avec des bandes parfaite ça c'est super aussi à savoir les fermetures voilà comment on ferme les gilets et c'est avec une fermeture éclair avec des boutons mais l'entretien des tricots et là on passe au niveau supérieur donc là c'est pour on nous explique comment adapter les mesures ici comment on fait pour reporter un patron sur un papier quadrillé alors choisir nous explique comment choisir le bon montage également la lise choisir les augmentations adaptées c'est pareil du coup il ya différentes façons de faire alors il ya aussi des augmentations décoratives alors ça je ne connaissais pas voilà je connaissais pas du tout donc ça fait un trou mais c'est fait exprès voilà choisir les diminutions également l'état des techniques de rabattage alors ça c'est super aussi à connaître parce que bon bah il ya le classique donc moi c'est ce que je fais un souvent après il ya le tubulaire il ya le rabattage cousu à l'aiguille alors ça j'ai vu il ya pas longtemps et j'ai bien envie d'essayer ça me plaît bien après il ya rabattage à trois aiguilles à picots voilà comme ici on vous explique vraiment bien tout 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 là c'est le rabattage tubulaire alors le stick bon ça c'est pas un truc que je ferai j'aurais trop peur de me rater là alors le stick si vous voulez vous pour ce que j'en ai vu sur des vidéos vous allez tricoter un pull par exemple mais vous voulez transformer vous allez faire en gilet donc vous allez couper le pull alors il ya toute une technique à faire avant je sais et après on coupe voilà vous coupez aux ciseaux le milieu de votre pull pour pour qu'ils fassent en gilet par exemple mais ça je suis pas très enthousiasme pour essayer alors les bandes les bordures après il ya les bordures donc différentes bordures au point de riz les roulottés les poignées vasées les bordures à picots voilà il ya plein 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 de choses d'expliquer les bouts alors ça les boutons les boutonnières ça c'est toujours bon à savoir parce que des fois on est un peu perdu dans les boutonnières les faire horizontal vertical combien de combien de mailles par rapport aux boutons voilà comment faire des poches en relevant des mailles alors ici c'est bon là c'est la laine feutrée mais les techniques avancées alors là on vous explique le tricot circulaire à trois aiguilles à quatre aiguilles les montages direct sur 4 adp donc ça doit être quatre aiguilles je pense voilà joindre en rond les aiguilles circulaires là donc celle qu'on connaît le plus avec le câble donc là on vous explique des choses la méthode de la maille lycée de la maille soulevé à deux brins bon ça je sais pas ce que c'est mais bon je l'irai je verrai là voilà ma bête noire la dentelle et le poing ajouré ça c'est ma bête noire donc celui là je vais le lire malheureux très minutieusement parce que moi les trous trous à part en faire exprès ben enfin ne pas vous devinez qui c'est qui passe devant voilà un pourquoi gêner non 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 fifi non là on vous explique les torsades voilà les points en relief les fausses torsades également des noms alors ça c'est pareil je sais quelque chose que je ne sais pas faire les noms donc bah à apprendre parce que ça fait joli le point fourrure les entrelaques c'est très joli ça voyez c'est ça les entrelaques vraiment très joli l'image lycée mosaïque alors ça j'ai déjà entendu parler mais je ne sais pas du tout comment comment ça se passe comment on fait les jacquards alors ça jacquard pareil je n'en fais pas donc oui j'ai encore plein plein de choses à apprendre à 60 ans que voulez-vous on apprend à tout âge alors ça j'ai jamais même jamais entendu le nom le jacquard à un tardia en plus c'est pas facile à dire donc ça j'ai jamais j'ai même jamais entendu parler broder des rebronner les mailles alors tricoter en même temps des perles donc ça c'est bien aussi voilà faire des pompons bon ça ça va ça les pompons je sais faire les franges également faire des petites fleurs mais qui modèle de fleurs à tricoter voilà et le sos tricot alors les instructions on explique comme les instructions abrégés pardon on explique comment pour ses bons ce qu'ils retrouvaient pour comprendre voilà ici on vous montre différents points les placements de mailles les placements maille envers les erreurs à éviter après les erreurs de lecture on vous parle un petit peu les anneaux marqueurs les motifs dentelles le diagramme donc tout ça c'est sur les erreurs à à éviter ici rectifier réparer tricher comme il dit si on se rend compte j'aime bien la première phrase de cet article c'est si vous vous rendez compte que vous êtes trompés la première chose à faire et de respirer profondément et de poser son tricot j'adore cette phrase c'est vrai que quand on s'est trompé il faut le poser même si c'est un quart d'heure une heure au lendemain mais faut le poser un petit peu le temps comme ils disent le temps de souffler et de corriger l'erreur calmement et donc si on doit défaire plus oh mon dieu excusez moi j'ai baillé il est à si on doit défaire plusieurs rangs si on a une maille perdue ça maintenant la maille perdue je sais faire et je sais faire aussi rattraper les mailles au crochet ça je sais faire voilà donc là il vous explique même quand il ya plusieurs mailles perdu quand il ya une erreur sur un jacquard quand vous êtes trompé sur plusieurs mailles voilà et pour terminer donc c'est la communauté autour du tricot donc on vous parle qu'il existe des groupes de tricot qu'on fait il ya des réunions de tricot etc donc on vous parle de ravelry et de knighting forum point org point uk donc mais c'est en anglais donc c'est pas très intéressant si on ne connaît pas l'anglais là comment montrer et vendre ses réalisations ou vendre ses patrons donc on vous parle un peu de la législation de la comptabilité le prix voilà pour moi je ne je n'en suis pas là je n'y serai jamais le tricot solidaire alors ça j'aime bien des fois on voit des arbres recouvert de tricot ça j'aime beaucoup c'est toujours très joli je trouve et ici les lexiques dont vous avez tous les l'acrylique les aiguilles à laine le coton perlé le feutrage par exemple un cal qu'est ce que c'est qu'un cal donc un cal c'est comment ça là c'est un un tricot ou un objet qu'on va tricoter ou projeter que l'on fait ensemble toutes au même moment comme un comme pour un salle de de broderie et ici on va avoir les abréviations alors comme ils disent parfois il ya des créateurs qui utilisent leurs propres abréviations mais là ici ce sont surtout les principales que l'on peut retrouver voilà et je crois qu'on a terminé oui là des références utiles par exemple les tailles voilà tour de poitrine voilà etc les équivalences de poids là c'est en français là c'est en anglais les catégories de fils si c'est de la dentelle très fin fin léger moyen etc les équivalences de taille d'aiguille donc avec l'europe et les états unis et après on a des petites adresses utiles pour trouver des fabriques des fournisseurs de fils ou des groupes de tricot voilà et ici c'est l'index donc donc voilà mais écoutez j'espère que cette petite présentation vous aura plu moi je vais bien lire cette ce livre un petit peu à la fois essayer des techniques voilà fait pour m'améliorer voilà c'est surtout pour ça que je l'ai acheté j'ai d'ailleurs un autre livre mais là c'est sur les points à l'occasion je vous montrerai je sais pas si je vous l'avais déjà montré à l'occasion je vous montrerai je crois que je l'avais acheté l'année dernière donc on y trouve tous les points qu'on pourrait trouver en tricot et puis voilà donc moi je vais vous mettre le lien en barre d'infos là moi je l'ai eu chez amazon mais bon si vous n'achetez pas chez amazon vous pouvez très je pense aussi le trouver en librairie voilà non j'aime beaucoup je trouve que je l'ai bien choisi et que il va m'être bien bien utile voilà mais écoutez dites moi vous en commentaire si vous l'avez déjà ce livre alors je ne sais plus quand est ce qu'il est sorti les deux camps ce livre est ce qu'il ya une date peut-être ici ah mais c'est il n'est pas il n'est pas vieux par contre il a été imprimé en chine alors la date la date il est de 2023 ouais mais il a été publié pour la première fois en anglais en 2013 voilà et donc là dix ans après ils l'ont refait mais en français qu'est ce que je disais ouais il a été imprimé en chine en décembre 2022 et il est sorti donc en avril 2023 voilà et la première version donc était en anglais en 2013 sous le titre complète knight in ce qu'il est titre original en langue anglaise et à eau tout night voilà en anglais on s'en fiche un peu ben dites moi si vous l'avez déjà si vous avez envie de vous l'acheter est ce que vous êtes trop forte en tricot donc du coup vous n'avez pas de ça pourquoi pas allez-y dites moi mais en tout cas je trouve que c'est un bon livre pour les débutants ou les personnes qui sont un peu vraiment très classique comme moi voilà je trouve que c'est un très bon livre allez je vous laisse je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite des bons tricots pour celle qui tricote moi là je vais me mettre dans mon fauteuil regardez la série mangeville parce que j'adore ça et je vais tricoter un petit peu le débardeur de chouchou voilà allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous